Musique La profession d'ingénieur du son est exercée dans plusieurs secteurs liés au monde du spectacle. Lors du montage technique du festival à Glacen, j'ai rencontré William Parnier, un ingénieur du son spécialisé dans la musique live. Comment préparer la sonorisation d'un concert, assurer le mixage pour les artistes et pour le public, William nous explique quelques bases du métier. On commence par les micros et les retours sur scène. Le début de la chaîne, c'est les instruments qu'on va capter avec des micros. Là, on va rentrer tous les micros. Donc là, on a une possibilité de brancher 48 micros. Derrière cette stagebox, le signal va être divisé en deux. Il y a une partie qui va partir dans la console retour de Cyril et une autre partie qui va partir dans ma console là-bas, qui est la console pour le son pour le public. Quand on est musicien, qu'on joue de l'instrument sur scène, on n'entend pas vraiment ce qui se passe parce qu'il y a la batterie qui joue fort, les claviers qui sont uniquement des claviers électroniques, on ne va pas les entendre non plus parce que quand on appuie sur un clavier qui n'a pas d'enceinte, il ne se passe rien, il n'y a pas de son. Donc en fait, toutes les petites enceintes qui vont être éparpillées partout sur scène servent en fait pour les musiciens, pour que les musiciens s'entendent eux-mêmes et entendent les autres. Et c'est le rôle de Cyril, l'ingénieur sans retour, qui lui va faire des mixages. Un mixage mono par musicien, pour que le musicien s'entende, entendent ce qu'il veut. Et le monitoring se fait par enceinte posée sur le plateau ou par oreillette personnalisée. Il y a des musiciens qui aiment bien être en retour enceinte comme ceci, et d'autres qui préfèrent avoir des retours, ce qu'on appelle ear monitor, qui sont des retours en oreillette. C'est un choix de goût, un choix d'habitude, parce que le ear monitor a le désavantage un peu d'isoler le musicien de ce qui se passe autour de lui. Parce que les ear monitors sont des choses qui rentrent vraiment bien profond dans l'oreille. En fait, quand on n'a pas de son dans le ear monitor, c'est comme si on avait des boules de caisse. Donc on est vraiment isolé. Et certains musiciens n'aiment pas trop ça, parce que du coup, ils n'entendent pas ce qui se passe dans la salle. Donc il y a quand même des parades, évidemment, vis-à-vis de ça. Et il y a un autre avantage aussi au ear monitor, c'est que quand on a beaucoup de musiciens avec beaucoup de retours comme ça sur scène, du coup la scène est très bruyante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sons qui sortent des enceintes, ce qui peut être gênant pour faire le son du public dans les salles pas très grandes comme ici. Voyons maintenant comment mixer les sources avec une console numérique. Chaque micro, comme je vous parlais tout à l'heure, va arriver sur une tranche, comme ça. Donc je vais avoir autant de tranches que de micro sur scène. Donc admettons qu'un groupe, par exemple, utilise 32 micros. Je vais utiliser 32 faders comme ça, avec une histoire de page. C'est-à-dire que là, évidemment, je n'en ai pas 32 à par an, mais en fait, on peut les faire défiler, comme ça. Donc si on monte celui-là, on fait un mixage, je peux aller voir plus loin ce qui se passe. Voilà. Et en fait, cette console-là peut gérer jusqu'à 56 entrées. Je peux vraiment penser comme s'il y avait des couches empilées les unes sur les autres. C'est-à-dire que là, j'ai ma première couche qui me gère les micros numéro 1 jusqu'à 16. Si je déplace comme ça, je vais avoir les micros 17 à 32. Et si je déplace comme ça, je vais avoir les micros 33 jusqu'à la fin. C'est comme un ordinateur qui est dédié au mixage son. L'avantage de ces consoles numériques, c'est d'avoir plein de traitements de son intégrés en numérique également. C'est-à-dire que si j'avais eu une console analogique comme avant, pour avoir l'équivalent de cette console, plus de tout ce qu'il y a dedans en analogique, il faudra une console qui faisait trop fois la largeur et des grosses armoires d'appareils à côté. Le numérique permet aussi, et ça c'est pratique dans les festivals comme ici, de faire des mémoires. C'est-à-dire qu'on va faire les réglages son d'un groupe, on va les mémoriser dans la console, on va faire les réglages son d'un autre groupe, on va remémoriser. Comme ça, quand le concert commence, chaque groupe a juste à rappeler sa mémoire, à faire appuyer sur un bouton et tous les réglages reviennent instantanément. Pour assurer une diffusion stéréo, plusieurs enceintes sont installées à gauche et à droite de la scène. Ces 4 cubes-là vont servir à reproduire essentiellement les fréquences graves, les fréquences très graves. C'est les fréquences que vous ressentez physiquement dans les concerts, c'est ce qui vous rentre un peu dans le ventre quand il y a un coup de grosse caisse ou un coup de basse. Et ensuite, les 3 qui sont en haut vont servir à reproduire les sons médiums et aigus. A l'intérieur, ça va être divisé en deux. Il y a une membrane d'eau-parleur qui va retranscrire sur tous les sons médiums, donc du grave au médium. Et au-dessus, un autre membrane un peu plus petite, enfin beaucoup plus petite même, qui va retranscrire les sons aigus et très aigus. Mais pour une écoute agréable, une synchronisation virtuelle est nécessaire. J'ai des enceintes qui font grave, des enceintes qui font médium et aigus. Elles ne sont pas géographiquement posées exactement au même endroit, parfaitement alignées. Physiquement, c'est deux groupes d'enceintes différentes. Et en fait, ce boulot-là, ça consiste à en fait, virtuellement les réaligner. C'est-à-dire que s'il y a du son qui sort d'une partie des enceintes qui arrive plus tôt que le son qui arrive de l'autre partie des enceintes, dans l'oreille, ça ne va pas être beau à entendre. En gros, le boulot, ça consiste à impliquer des retards sur certaines enceintes pour qu'elles attendent le signal des autres enceintes. Voilà à expliquer quelques aspects de la profession d'ingénieur du son. Mais comment accéder à ce métier passionnant ? Ingénieur du son, il y en a un peu partout. Il y en a dans le cinéma, il y en a dans la télé, il y en a dans l'enregistrement musical, il y en a dans le live. Et le BTS audiovisuel forme un peu tout ça, un petit peu. Après, il y a des écoles qui se spécialisent vraiment soit dans le studio, soit dans le live. C'est des formations accessibles, c'est des formations assez scientifiques. C'est un métier, il faut l'aimer pour le faire, je pense, parce que c'est des horaires compliqués, c'est du travail de nuit, c'est du travail le week-end, les jours fériés, c'est des longues périodes de travail sans forcément pouvoir partir en vacances. Et puis dans le cas où on part avec un artiste en tournée, ça peut être aussi pas mal de temps en dehors de chez soi et loin de sa famille. Les formations sont ouvertes à tous les passionnés de technique et de musique. Il n'est pas indispensable d'être musicien, mais pratiquer un instrument faciliterait le dialogue avec les artistes.